Dans une interview donnée à Midi Madagasi Cara, Anisha s'est livrée sur sa grande victoire de la Star Academy. Mais ce n'est pas tout, elle donne également des nouvelles concernant sa situation en France. Depuis sa grande victoire de la saison 2022 de la Star Academy, Anisha ne cesse d'enchaîner les interviews et les plateaux télévision. Le 26 novembre dernier, la jeune femme de 22 ans affrontait les trois autres finalistes Léa, Enola et Louis. Après une folle soirée où les académiciens ont pu chanter avec de grandes stars comme Lara Fabian, Christophe Maé, Soprano ou encore Robbie Williams, c'est finalement Anisha qui s'est imposé face à eux en récoltant pas moins de 57% des suffrages. Cette victoire n'a pas manqué d'émouvoir les proches, les fans et la chanteuse elle-même, qui a eu l'honneur de recevoir les chaleureuses félicitations du président de la République de Madagascar, Andri Rajo Elina, en personne. Dans une interview accordée à Midi Madagasi Cara, la chanteuse au parcours hors norme est revenue sur son aventure. Tout est régularisé après la victoire d'Anisha, les fans ont néanmoins fait face à quelques frayeurs. Originaire de Madagascar, la jolie Brune avait obtenu un titre de séjour grâce à ses études. Un titre qui pourrait lui être retiré si elle décide de les arrêter pour se consacrer à la musique, sa véritable passion. Mais Anisha a pu rassurer ses fans ce samedi 3 décembre, dans une interview accordée à Midi Madagasi Cara. Pour tout remettre dans le contexte, aujourd'hui, tout est régularisé côté administratif parce qu'en sortant du château, j'ai bien tout reçu administrativement, et vu que c'est ma dernière année d'études, mon statut peut changer en contrat de travail au lieu d'un visa étudiant, sachant que ce visa me permet aussi de travailler, a-t-elle expliqué. Il y a beaucoup d'amour dans cette aventure Anisha a également profité de cette interview pour raconter son aventure au sein du château de Damarie Lélis. Là-bas, les téléspectateurs avaient remarqué un petit rapprochement entre Julien, un autre académicien, et Anisha. Les fans ont alors fantasmé sur l'apparition d'une éventuelle histoire d'amour. Mais la jeune femme a rapidement remis les choses au clair. Julien, c'est comme un petit frère pour moi, tout comme Stan, qui est comme un grand frère. Il faut savoir qu'on est dans une aventure. Nous sommes bienveillants entre nous et solidaires. Il y a beaucoup d'amour dans cette aventure, de l'amitié, que ce soit les filles envers les filles ou les filles envers les garçons. A lire aussi Star Academy, Anisha fait une annonce qui va ravir ses fans. Article écrit en collaboration avec Symedia. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !